Yo tout le monde c'est Raziel j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 16 16 où on s'en fout voilà je suis en forme donc la dernière fois on s'était laissé on avait tué tué la grande soeur on l'avait envoyé au paradis et il ne restait plus qu'à quitter le niveau mais avant de quitter le niveau ce qu'on va faire c'est qu'on va aller utiliser notre à dents parce qu'on avait masse 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 à dents je pense on était quasiment dans les 500 parce que la grande soeur nous en avait donné la dernière petite soeur nous en avait donné et c'est déjà pas mal c'est donc on était là près de la salle où justement il y avait tous les trucs et que je me disais justement que par contre j'ai plus de donc maintenant on avait le pouvoir d'appeler des drones voilà on va en appeler deux avant de quitter le niveau en même temps on va refaire le plein et on va surtout acheter des emplacements plasmides parce que j'avais plus de place par contre il y a combien de c'est déconnu non c'est déconné le nombre qu'il y en a là il faut arrêter la drogue les gars je vais pas les soigner parce que en fait ce qui va se passer c'est que je vais quitter le niveau et ils vont jamais venir avec moi donc il ne sert à rien que je les soigne il ne sert strictement à rien ce que je vais faire c'est que je ne vais pas prendre le pont je vais continuer avec ça parce que je sais très bien que j'ai plus de balle d'autre chose et que je referai le plein là bas au prochain endroit je suppose j'ai complètement zappé un petit peu l'endroit le prochain endroit même si c'est à wall true vous allez me dire que je connais par coeur le jeu oui je connais par coeur le jeu mais je ne me souviens plus exactement des noms et c'est ça aussi refaire avec vous le principal pour moi c'est de redécouvrir le jeu avec vous un jeu que je connais par coeur voire quasiment par coeur tous les emplacements je me souviens j'ai une très bonne mémoire euuuh le prozone est uni non mais non mais c'est juste abusé là i tell you what to do h h h h h c'est ce qu'on va reprendre c'est ce qu'on va reprendre c'est des rivets parce qu'on avait la thune on va reprendre des rivets parce qu'on avait la thune on va reprendre des rivets parce que les rivets ça marche très très bien sur quasiment tous les crosomes euuuh euuuh grenade frag, mine de proximité on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles euuuh l'autre je vais pas le réparer euuuh melissa et tout ça on s'en bat les couilles aussi euuuh ce qu'on va faire c'est que euuuh on va frapper ce truc là pour récupérer euuuh voilà ça euuuh 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 peuf 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 il y avait un raccourci mais il me demande de passer par ici ça me fait un peu chier parce que je sens que je vais encore me faire agresser agresser dans d'atroces souffrances une trousse de soins c'est parfait euuuh on va faire une petite sauvegarde je pense euuuh petite sauvegarde donc on avait fini les petites heures on avait quasiment fini je pense tous les journaux audio je pense pas en avoir raté un seul c'est possible que j'en ai raté euuuh dans les précédents épisodes mais euuuh j'en suis pas très enfin je suis pas vraiment sûr euh d'en avoir raté enfin je pense pas parce que j'ai visité chaque lieu et j'ai vraiment fait attention sauf au début où je suis revenu en a par contre je suis revenu en arrière pour voir un peu euh wow 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 elle m'a surpris je suis au courant de la traîtrise de stanley et que je lui ai pardonné hum par contre ici ils ont quelque chose que je quitte vraiment et je pense en récupérer par la suite mais je vais quand même en garder deux parce que c'est très très utile les harpons piégés je pense en avoir plus dans le prochain niveau mais je vais quand même en prendre quatre donc voilà malheureusement pour lui en mettant Eleanor en danger il a scellé son destin vois-tu c'est stanley qui t'a vendu à Ryan il est responsable de ce qui t'est arrivé le poste de sécurité est ouvert maintenant la vengeance n'attend que toi euh je suis pas très porté sur la vengeance j'ai su Marie Joseph l'ambe savait tout ça euh ouais l'ambe sait tout l'ambe voit tout et euh l'embarrasse elle m'a laissé dérailler pour oh mon dieu écoute voir l'ami le train est prêt par mais épargne moi je t'en supplie euh ouais mais je vais quand même aller visiter l'endroit où tu es parce que je suppose qu'il y a peut-être je dis bien peut-être un journal audio donc un acu-phone et euh ça ça m'intéresse donc je vais quand même aller voir euh ta maison bah ta soi-disant maison par contre ça me fait un peu chier parce que je voulais revenir dans le parc moi euh bah tiens un poste de soin que j'ai pas piraté et que j'ai envie de pirater juste pour le fun maman ne ment pas cette fois-ci papa il a vraiment fait ça à toi et à moi ouais mais euh ouais mais euh ouais 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 Jordan dégage euh ouais il l'a fait mais euh mais euh je lui en veux pas moi je suis pas très porté sur la la haine envers l'autre ou euh non mais j'ai pas frappé mec je veux juste prendre les rivets là les rivets regarde regarde je je fais rien je fais rien euh je prends juste les trucs là dans les casiers des rivets on va juste prendre le plan y'a quoi près de toi y'a rien on va écouter le journal alors comme ça la lampe s'est échappée et elle est revenue impressionnant si je m'étais attendu à ça mais peu importe peu importe tout va bien se passe oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire j'ai entendu tout ce que tout ce que ces gens disent certains d'entre eux ont vu cette chose avec Eleanor et qui sait qui est au courant de quoi on ne peut pas empêcher un pas de culte entier de parler tu sais ou peut-être peut-être que si peut-être qu'on peut oui après tout pourquoi pas voici Stan les poules mouillés blague de merde bonjour je n'avais rien de personnel je le jure on va sauvegarder de toute façon on a fini les Crozomoudini et ça sert à rien de gâcher des munitions sur ces gens là ah j'en savais rien je le jure ah non non c'était pas Crozomoudini c'était Stanley je t'ai pas touché calme toi t'es pas l'autruche s'il te plaît t'es pas l'autruche ne stresse pas je vais pas te toucher encore moins que violenter ni te violer je ne suis pas quelqu'un d'agressif je veux juste que tout le monde s'en attende nouvelle musique comme vous l'avez bien vu c'est une musique par niveaux différents ça change un peu du 1 le 1 je le trouve un poil plus long que le 2 parce que là on arrive tout doucement tout doucement vers la fin de jeu de mon souvenir je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin de jeu je pense qu'on est peut-être à 65% du jeu et on est déjà arrivé bah putain la cinématique c'était de la merde sans vouloir juger le jeu et voilà mon gaillard c'est là que tout va se jouer je crois que la mère d'Eleanor utilise la dent pour faire passer de force les souvenirs et les personnalités des citoyens de rapture dans les veines de la petite et lambe croit que ça fera d'elle une sainte Eleanor se trouve dans une zone isolée sous le QG de fontaine si tu veux rester en vie va falloir s'y faufiler et la trouver ok 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 il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on va voir on va voir on va voir d'abord je vais aller ici pour voir un peu ce qui s'y trouve euh pour commencer ce qu'on va faire je pense je pense je pense et de deux et là on reprend on reprend l'arc électrique euh donc ici il n'y a il y a que puik que puik que puik une vite à chambre mais c'est pas intéressant c'est moins pour moi euh on va faire une petite save fontaine futuristique sur la même save auto parce que j'aime pas les sauvegardes auto t'es jamais sur de ce qu'il y a c'est plus les save auto c'est qu'une fois tous les niveaux quoi donc premier journal audio dorénavant tout ce complexe est la propriété de la ville enfin de Ryan Industries jusqu'à la fin des émeutes en tout cas je regrette qu'il ait fallu prendre de telles mesures mais je dois avouer que je me réjouis de voir ce bâtiment condamné et Fontaine est parti l'embaussit ou presque Garrett je suis enfin au calme seul avec ma ville c'est bien Ryan je vais taper une petite save donc en clair cet endroit-ci était on va dire l'entreprise qui était en concurrence directe avec Ryan donc des marchandises de contrebande qui était dirigée par Fontaine Fontaine qui s'est fait passer pour Atlas et qui a fait de la chirurgie esthétique justement pour changer de visage et changer de voix et travailler son personnage ça c'est l'histoire du 1 mais on retravaille le background justement dans le 2 en renforçant la structure scénaristique du jeu donc voilà c'est comme ça qu'il faut le voir donc on en apprend encore plus de l'histoire et c'est ça qui est intéressant parce que quand on y pense dans ce jeu rien n'est quasiment rien là je dis très mal parce que ça fait un petit moment pas que j'ai pas joué mais enfin voilà ça renforce justement un peu tous les liens de rapture entre chaque personnage pour connaître un peu toute l'histoire qui se fait dans le jeu et je trouve ça vraiment intéressant que l'aspect scénaristique vis-à-vis du scénario soit aussi travaillé que ça parce que à la base quand ils ont écrit le 1 ils avaient même pas pensé à une suite mais le jeu a connu un tel succès qu'ils ont encore retravaillé encore plus l'univers du jeu pour le renforcer et encore plus pour boucler la boucle avec infinite que je ferais en 3ème forcément vu que c'est la fin enfin la fin entre parenthèses parce que le jeu a été repris par une firme qui est qui est Touquet donc qui appartenait déjà à Touquet mais qui était produit par Irrational Games et ce seront eux qui feront le prochain d'après ce qu'ils disent il est en il est en création il est en production Avez-vous la recherche dans le sang avec chercheur optimiser les bonus dégâts que vous débloquez ça peut être très bien augmente la valeur des bonus dégâts conférés par la recherche je vais le prendre mais là je n'ai pas de place et il faut que je trouve vraiment un comment on dit un émerve un jardin des glaneuses du moins j'aimerais beaucoup 9 octobre 1967 bonjour je m'appelle Gilbert Alexandre et quand vous entendrez ceci j'aurai sombré dans la folie j'enregistre ces témoignages dans un dernier élan de lucidité afin d'aider quiconque essaierait de m'éliminer mon prochain message vous attend après le poste de sécurité le scanner biométrique déterminera si oui ou non vous êtes suffisamment sain d'esprit pour qu'il entre en votre possession ok Gilbert Alexandre si j'ai bonne mémoire il était impliqué dans le développement des protecteurs depuis le lancement du projet il doit certainement avoir sa responsabilité dans ce qui vous est arrivé à toi et à la petite donc première je regarde s'il n'y a pas des limaces parce que là elles vont être un petit peu plus cachées que la dernière fois et les limaces pour vous dire c'est quand même 20 adants à chaque fois ou 10 adants bref ça fait quand même une certaine somme qui est non négligeable je trouve c'est non négligeable du coup je cherche si je parle pas et qu'il y a des moments de blanc genre là il y en a une c'est que je suis concentré ou faut pas m'en vouloir d'être concentré dans un jeu ça arrive à tout le monde mais mon meilleur et je me considère pas comme étant le meilleur joueur de Bioshock étant un grand fan de la série je ne prétendrais jamais ça il y a toujours meilleur que soi même tout ça pour dire qu'en fait j'adore vraiment ce jeu et puis voilà c'est tout j'ai pas grand chose à dire donc là c'est les saisies là bas il y a le cadavre d'un nec que je n'avais pas fouillé il avait une sering dev putain mais il y a plein de bugs en fait dans la main à ce que je vois il y a plein de bugs qui des bugs de collision ça c'est un des points négatifs que je reproche même pas au jeu parce qu'en 2010 c'était rare les jeux qui étaient aussi aussi beaux visuellement je sais pas si vous imaginez le 1 que j'ai tourné était magnifique il est un jeu qui a 10 ans quasiment de l'âge et il se savoure toujours comme un bon vin et ça je trouve incroyable incroyable d'avoir produit une série d'avoir créé un univers un background un scénario en béton des musiques qui collent parfaitement au jeu et toute une idéologie derrière qui fait réfléchir et en même temps je sais pas je sais pas ce que vous en pensez vous me direz un peu dans les commentaires si ça intéresse les gens de tergiverser un petit peu avec moi mais tout ça pour dire que que la série by a shock et ben c'est celle qui m'a le plus marqué qui m'a le plus marqué moi même j'ai pas fait exprès de manger ce truc de merde qui m'a le plus marqué et euh... dans... euh... tu m'appelais ? je suis ton employeur petit ! comment je m'appelle ? Alexandre le Grand ! Ah ça y est ! ça te revient ! mais trop tard ! eh oui ! trop tard ! euh... je me suis perdu euh... donc c'est la série qui m'a le plus marqué euh... jeu vidéo ludiquement je sais même pas si ça se dit je suis disparaît ! que cela vous serve de leçon à tous tiens tiens on est revenu se remplir les fouilles avec Lord Fontaine ne savez-vous pas qui je suis ? je suis la personne non ! le corps moral de l'entreprise je suis Alexandre le Grand ! une entreprise est un organisme mon ami et ce qui ne sert pas à le renforcer l'organisme le rejette ! vous êtes un moins de roues à tous ! qui a appelé cette poubelle ? qui a appelé cette poubelle ? qui a appelé cette poubelle ? les vrais ailes vous êtes c'est quoi ? vous êtes un moins de roues à tous ! vous savez? vous êtes un moins de roues à tous ! parablep vous en jerrez ! à la Alexandre le Grand ? Bon Dieu, ça doit être Gilbert Alexandre Celui qui a laissé le message Dont nous suivons les instructions Il m'a l'air sacrément agité du bocal Ouais, et ben il a bien changé Donc comme je le disais On est arrivé par ici On va pirater un peu ça Il va pas être content Si je me souviens bien, il va pas être du tout content On pirate les machines Genre si je pirate celle-là Il va péter un plomb Il va dire que je me remplis les poches Sur le malheur des autres Et tcha 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 Et il va vouloir me déglinguer la gueule C'est quelque chose this Nancy ! il y a voilà donc en clair là ce qui va se passer c'est que on a gilbert alexandre donc je vais finir la parenthèse un petit peu de mon avis sur la saga bioshock donc c'est celle c'est l'histoire qui m'a le plus marqué jeu vidéo ludiquement en termes d'histoire en termes de background en termes de bande son en termes de personnages parce que derrière tout ça il ya des personnages avec une réelle histoire en plus une histoire où il ya quasiment parce qu'on peut toujours en trouver des incohérences il y en a quasiment pas s'il y en a une c'est soit c'est voulu soit ils ne l'ont pas vu et c'est vraiment très pointilleux mais elle est très très recherché l'histoire du jeu et tout ça et franchement il ya un réel sens qui nous fait réfléchir même à la vie de tous les jours de maintenant quand on y pense d'accord il ya les plasmides et tout ça ça sort un peu du réel mais pensez pas aux plasmides pensez plutôt un peu pensez un peu plus loin et là vous comprendrez vraiment ce qu'est l'univers de bioshock et ce qui fait sa particularité par rapport à d'autres jeux qui comparent à ça ne sont même pas comparables genre la dernière fois on parle de bioshock en me disant qu'il fait c'est mieux à côté de ça puis face est de la merde pourquoi ce n'est que mon avis mais fifa il n'y a pas de background il n'y a pas d'histoire tu cours sur un terrain après un ballon voilà point il n'y a pas de c'est tout t'aimes le sport t'aimes pas le sport c'est tout il n'y a pas de t'aimes le basket ben une bille et ben voilà ok fait ce que tu veux jouer ok fait ce que tu veux moi je dis juste scénaristiquement pour le scénario ou n'importe quoi une bonne saga et ben ça se juste ça se jauge et il faut y jouer pour comprendre l'univers c'est pas en regardant des gameplay en se disant à le jeu il n'est pas beau en le jeu il a ça en le jeu il a ça non il faut tester pour se faire son avis personnel si vous ne faites pas votre avis personnel ben ben justement vous n'avancerez pas ce soit dans les jeux vidéo je vais pirater automatiquement parce que de toute façon il ya un truc d'autopiratage voilà bim il ya rien à l'intérieur parce que je les pirater comme ça forcément 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 sauf que je vais arrêter de faire ça parce que je déteste ça mais il ya un trophée et comme j'ai l'habitude de pirater à la main ben j'utilise jamais l'outil d'autopiratage on va alors chercher un bien sûr donc voilà ce qui clouent un petit peu la parenthèse jeu et analyse du jeu qui est fait de ma part et que j'adore faire ça j'adore faire ça et puis voilà c'est pas que c'est mon métier ou quoi c'est juste que pour moi les jeux vidéo ben c'est ma passion c'est ma vie et c'est ce que j'essaye de faire communiquer à travers mes vidéos et j'espère que ça en plaira à certains voilà c'est tout ce que j'avais à dire je vais quand même aller au poste de soins voilà 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 on va faire une petite save une petite save avant de continuer l'histoire et si ça a pris trop de temps pour la vidéo et ben elle durera un tout petit peu plus longtemps jour là on a 24 minutes 24 minutes et des brouettes et c'est pas dramatique c'est pas comme si je parlais de 30 mille ans pour dire des choses inintéressantes ou voilà ou même colop d'outils on la compare à un colop d'outils c'est pas un jeu de tire comme colop comment colop d'outils j'ai même pas envie d'en parler tellement ça m'est bien mais bon ça plaît à des gens ça plaît à des gens ils font des ventes c'est pour ça qu'ils sortent à colop tous les ans bonjour c'est moi protecteur sujet delta référence nominale delta ça pue ça pue ça pue comment ma secrétaire vous estime digne de confiance delta c'est cela ah 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 l'un de nos anciens protecteurs vous êtes un très bon produit delta excellent même oh non non sa mère la poubelle sa mère l'hypopèque sa mère l'hypopèque c'est Ah oui d'accord ok je comprends mieux ok bah le premier j'ai déjà fait le premier niveau alors on fait moins le malin quasiment rien perdu en munitions en munitions série alpha s bin s bin sauvegarder parce qu'on l'a quand même buté assez assez aisément je dois dire alala il a cru qu'il pouvait me buter mais il ne butera point de cette façon ramène des armes digne de ce nom c'est encore moi j'ai été exposé à une dose massive d'adam lorsque vous entendrez ce message sachez que j'aurais programmé la sécurité entière de ces locaux à son niveau de défense maximum ce qui veut dire que vous allez devoir détruire mes sentinelles et venir me tuer croyez bien que si j'avais pu moi même mettre fin à mes jours je l'aurais fait vous pourrez utiliser l'enregistrement qui se trouve sous cet écran pour duper le dispositif de reconnaissance vocale du poste de sécurité le mot de passe est à news day ok et où est mon autre caméra du coup j'ai plus de deuxième robot mais à car il est totalement bugué lui et albert maintenant albert et zachary incroyable incroyable mais vrai albert et zachary ce jeu est magnifique quand même bon ce ring dev on va la prendre maintenant comme ça pour prendre une voilà voilà il faudra aller dans mon inventaire pour le relire parce que sinon ça marchera pas ah ils ont réglé accès autorisé bienvenue gilbert alexandre je vous ai entendu delta ma voix appartient à l'entreprise tout comme vous que je ne vous y reprenne pas ok il est énervé il est énervé mais ça se comprend et ça se conçoit on rentre dans son c'est quoi comme caméra ça non je sens le piège parce que si je le refais il va péter un plomb et m'envoyer je sais pas quoi et et il faut juste que je me prépare pour rentrer veuillez prononcer le mot de passe je vous avais prévu bon bon C'est refusé. Veuillez parler plus distinctement. 60 secondes de désactivation au système. On dirait que Gilbert a verrouillé le bâtiment avec un dispositif de reconnaissance vocale. Vois si tu peux pas trouver un moyen de le saboter. Le poste de responsable de la sécurité dépasse de loin vos compétences. Si vous êtes à ce point désireux de rendre service, régurez donc une toilette. C'est parti. C'est tout ? C'est tout ? Ce que tu peux faire ? Ah bah putain ! Par contre j'ai encore une trousse de soin là. Donc je vais la prendre. Moi ce que j'aimerais bien Monsieur Alexandre... Non je vais sauvegarder, je vais prendre le journal audio puis je vais sauvegarder. Ce que j'aimerais bien Monsieur Alexandre, c'est un jardin des glanus. Comment la prison fut une bénédiction pour moi ? Ryan a trouvé la mort des mains de son propre fils. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est ce programme de suggestions coercitives nommé JVP. C'est une sorte de déclencheur pavlovien qui permet, à l'aide d'une simple phrase, de faire obéir le garçon à un ordre en toutes circonstances. En un sens, ce pauvre animal, ce demi-homme, avait réussi à fuir l'ego. Une intelligence supérieure, mais sans le libre arbitre et ses charmantes petites œillères. Et si on lui avait ordonné de soutenir l'intérêt général ? S'il agissait de son propre gré ? Donc voilà. On va faire une petite save maintenant. C'est normal que je parle pas durant les journaux audio parce que j'écoute. et vous écoutez. Donc forcément, je vais pas gâcher... C'est comme dans une cinématique. Parfois, j'ai envie de faire des commentaires. Parfois, j'ai pas envie. Et le jour-là, il n'y a pas besoin de commentaires. Donc emplacement de fortifiant, oui, 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 je veux. Déjà pour camouflage organique. Donc emplacement de fortifiant aussi. Pour fin observateur 2. Et un emplacement de fortifiant aussi pour chercheurs. Pour chercheur. Pour chercheur. Comme ça, on a fini plus vite. Et plus vite c'est réglé, plus vite on est tranquille. Eclaireur 2. Votre éclaireur invisible peut pirater les systèmes de sécurité. Ça, ça peut être génial. Donc on va le prendre. Je pense. Et je vais quand même regarder. Deux ronds. Par contre, Hypnose 2. Crozome à votre cause. Vous en avez, vous pouvez rallier les gros bras à votre cause. Ouais, mais non. Mais ça, ça ne m'intéresse pas non plus. Pieds d'abord texte 3 non plus. Pieds du nuet d'insecte. Non, nuet d'insecte 3. Avec la nouvelle capacité bombe à insecte. Non. Leur 2. Créer un leurre qui détonde les attaques vous jouez en renvoyant les dégâts aux ennemis. Ça, ça peut être vraiment bien aussi. Et ça, c'est qui détourne les attaques qui vous visez. Et en plus de renvoyer à l'attaquant, ajoute à votre santé une partie des dégâts affligés. Donc ça a un effet vampirique. Donc ça... Par contre ça, je vais le prendre maintenant. Pourquoi ? Parce que les robots sont surpétés. Ils font très très mal. On a un petit trophée. Voilà. Pour contrôler les systèmes plus dévolués. Voilà. Donc en clair, ça va m'appeler des tourelles. Qui sont d'un niveau supérieur. Et plus résistantes. Et plus de dégâts. Donc forcément... Forcément... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben ça veut dire... Voilà quoi... Ça veut dire que... Ben... Que c'est surpété. Expert de lève. Vous pouvez transporter une seringue DEV supplémentaire. Ça c'est bien. Efficace. Les plasmides consomment encore moins DEV. Combiné à l'efficace 1. Et ben, on consomme encore moins DEV. Le piratage se termine instantanément si vous vous arrêtez sur l'aiguille de la zone bleue. Ah par contre ça ? Ça c'est bien pour moi ça. Ça c'est bien pour moi ça. Ça c'est très bien pour moi parce que je m'arrête toujours sur la zone bleue. Euh... 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 Plus vite Monsieur P. Sinon, je vais te porter moi-même. Donc il me faudra un peu plus d'Adam. Des fléchettes de piratage. Calme toi, calme toi Big Daddy. Monsieur P, tu te calmes. C'est moi qui ai conçu ce dispositif d'état. Vous vous en servez comme un babouin. Y'a pas de soucis moi. Y'a pas de soucis moi. Si vous les ramassez sur votre gueule il n'y a pas de soucis Je suis à disposition pour tous En vrai chirurgie express Ma gueule Donc ici Là je ne pourrais pas y aller maintenant parce qu'il faut que ça s'ouvre Mais ça s'ouvrira à un autre moment Quand j'aurai fait l'étape Là qu'il me demande de faire Si je me souviens bien Mais la petite tu te calmes Big daddy je vais m'en occuper Maintenant parce que Parce que voilà Y'a pas de respect Et que j'ai envie de m'en occuper maintenant Donc en clair On va faire un Deux Trois Quatre Cinq Euh Qu'est-ce que j'ai envie de m'en occuper 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 Que j'ai envie de m'en occuper Voilà, plus vite c'est réglé, plus vite c'est fait, allez viens ma petite, donc je pense que pour un premier épisode, que ce soit d'analyse ou plein de choses, on va se laisser là, et on va reprendre les harpons si on peut, non on peut pas, on peut pas reprendre les harpons, c'est la seule munition qu'on peut pas reprendre c'est ça, c'est ça, c'est de l'arnaque, oui c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, voilà, j'ai plus de mine, voilà, c'est de l'arnaque, totalement, bref sur ce les amis, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour la suite des épisodes et de l'aventure, allez salut !